Et nous sommes aujourd'hui dans le Cher, à Vogue, ou plus exactement dans sa forêt. Un petit village de 700 habitants et c'est le club de spéléologie local qui nous emmène découvrir la richesse de ces terres. Plus connue pour le vin que pour ce qu'elle cache, une balade un peu sportive réalisée avec Louis Claveau, Laurence Vaurie et Laurent Vaurie. La spéléologie reste une activité physique et un minimum d'équipement est nécessaire pour assurer la sécurité. Équipée de baudriers, mousquetons, casques, lumières, l'excursion peut commencer. D'accord, et donc c'est par là qu'on doit passer ? Oui, c'est l'entrée de la grotte de notre entraînement, oui. Voilà, c'est que ça s'appelle une étroiture pour entrer dans les grottes. Effectivement. Voilà, le plafond est pas très haut, donc c'est sur 4 pattes. D'accord. Et après seulement quelques mètres sous terre, déjà une première rencontre. C'est tout sportif quand même, hein ? Vous avez des araignées, des chauves-souris et plein de petites invertébrées aussi. Bon, on continue ? Allons-y. Et donc là, dans la partie initiation, on découvre qu'il y a des stalactites ici. Vous en avez plein de représentées ici. Alors les stalactites se forment par l'eau de pluie qui va s'infiltrer dans le sol par des failles. Et on va retrouver l'eau chargée de calcaire qui vont se déposer dans la grotte, sur le plafond, pour former des stalactites. Et là, on voit, les stalactites sont plutôt petits, font un centimètre, un centimètre et demi, et ils ont quel âge à peu près ? Un bon centimètre, ça représente ici une centaine d'années. Lorsque l'on descend encore plus sous la roche, les pierres nous délivrent alors d'autres mystères, historiques et géologiques. Donc là, Francis, on est à l'étage inférieur et il y a encore plein d'autres choses à voir sur les murs, incrustées dans les murs. Oui, on voit effectivement des fossiles, ici, là, et en fait, ce sont des coquillages, des bivalves. Ces fossiles ont l'âge de la couche qui les contient. C'est de l'Oxfordien, environ 160 à 157 millions d'années. Et là, on se rend compte qu'il y a des inscriptions sur le mur. Oui, sur ce pilier écrit, trompa, le nom du carrier qui a travaillé ici. Et en bas, 1844, donc la date où ce monsieur travaillait, est probablement l'ouverture de la carrière. Et je suis avec Patrick, le président du club de spéléologie de Vogue. Alors Patrick, on l'a vu, cette activité est ouverte à presque tout le monde. Oui, tout à fait, ouverte à tous. Juste avoir un peu, de faire un peu de sport, d'être souple, mais très facile d'accès et bien entendu accompagné par le club local. Et donc, lors de ces visites, on peut découvrir plein de choses. Il y a plein de choses ludiques à faire et à voir dans ces grottes. Oui, on a aménagé dans cette cavité tout un parcours pour l'initiation. On observe en même temps toute la vie cavernicole qu'on peut y trouver, les insectes, les chauves-souris et aussi tout ce qui est en relation avec les concrétions. Et dans le Saint-Sérois, on est sur des calcaires crieux qui sont propices aux grottes naturelles dans le Saint-Sérois. Des calcaires crieux, c'est-à-dire ? Calcaires friables, très friables, qui ont servi, ces calcaires, à la construction des maisons locales et de la cathédrale de Bourges. Et on trouve ces grottes principalement dans le Saint-Sérois ? Il y en a d'autres dans la région ? Il y en a des carrières à peu près dans tout le département du Cher et beaucoup, surtout à Bourges. La particularité à Vogue, c'est que dans ces anciennes carrières, on a découvert des avènes naturelles qui ont été découvertes à l'époque par les carrières qui ont creusé ces carrières. Merci pour cette explication. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle visite du patrimoine de souterrain en région Centre-Val-de-Loire.